Une réponse douce fait rentrer la colère, mais une parole blessante fait monter l'irritation. La langue des sages rend la science aimable, mais la folie fermante dans la bouche des sons. Les yeux du Seigneur sont partout, observant les méchants et les bons. Une parole réconfortante est un arbre de vie, la perversité s'y mêle-t-elle, c'est la consternation. Un fou méprise l'éducation de son père, qui tient compte de l'avertissement, est bien avisé. C'est un grand trésor que la maison du juste met le revenu du méchant et trouble. Les lèvres du sage diffusent le savoir, le cœur des sceaux, c'est tout autre chose. Le sacrifice des méchants est en horreur au Seigneur, il se complaît à la prière des hommes droits. La conduite des méchants est en horreur au Seigneur, mais il aime qui aspirent à la justice. Sévère correction pour qui abandonne le chemin, qui déteste l'avertissement mourra. Le séjour des morts et l'abîme sont devant le Seigneur. Combien plus les cœurs des humains. L'esprit fort n'aime pas qu'il avertisse, il ne va pas vers les sages. Un cœur joyeux rend aimable le visage, mais dans le chagrin, l'esprit est abattu. Un cœur intelligent recherche le savoir, mais la bouche des sceaux broute la folie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais la vie de l'homme heureux est un festin perpétuel. Mieux vaut peu de bien avec la crainte du Seigneur, qu'un grand trésor avec du tracas. Mieux vaut un plat de légumes, là où il y a de l'amour, qu'un bœuf gras, assaisonné de haine. L'homme irascible provoque la grêle, qui garde ce seau froid, apaise l'intercation. Le chemin du paresseux n'est jamais qu'un roussié, mais la route des hommes droits est bien friée. Un fils sage réjouit son père, mais un son méprise sa mère. La folie fait la joie de l'insensé, mais qui est intelligent va droit à son chemin. Les projets avortent faute de délibérations. Avec de nombreux conseillers, ils tiendront. Joie pour un homme dans ses repartis, un mot dit à propos, comme c'est bon. Le chemin de vie mène en haut l'homme visé, le détournant d'en bas, du séjour des morts. Le Seigneur renverse la maison des orgueilleux, mais il a fermé la borne de la fleur. Les calculs pervers sont en horreur au Seigneur, mais les paroles bienveillantes sont pures. Qui pratiquent la rapine, jettent le trouble chez lui, mais qui détestent les peaux de vin, vivra. Le juste réfléchit avant de répondre, mais les méchants vomissent des insanités. Le Seigneur se tient à distance des méchants, mais il écoute la prière des justes. Un regard lumineux donne une voix profonde, une bonne nouvelle donne des forces. Qui prête une oreille attentive à un avertissement salutaire, habitera parmi les sages. Qui rejette l'éducation se méprise lui-même, mais qui écoute l'avertissement acquiert de bon sens. Et le Seigneur renverse le lit de bon sens ..." Merci.